En général, quand tu vois ce genre d'arbre, tu sais que tu es au bon endroit. Ok les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Ici, on est à Kos, c'est le quatrième jour. Les trois premiers jours, j'étais un peu plus chill on va dire. Ici, on va commencer un petit peu à s'entraîner. Donc là, j'ai repéré le terrain de l'hôtel. Un petit terrain sympathique. Un terrain d'hôtel on va dire avec basket, tennis aussi. Ici, je ne vous cache pas, il fait chaud, chaud, chaud. Pour ceux qui me suivent déjà depuis un petit moment, vous savez bien que chaque fois que je pars en vacances, je m'entraîne. Parce que pour moi, les vacances, c'est aussi le sport. Pour moi, je ne passerai pas de belles vacances si je ne m'entraîne pas. C'est important de trouver un équilibre entre la vie de famille, le repos et le sport qui fait partie intégrante de ma vie. Les gens qui passent derrière vont croire que je fais de dingueries. Certains diront que l'anneau est trop. Bah oui, évidemment. Donc voilà, ici au menu d'aujourd'hui, un petit peu de handles. Pas trop de shoot parce que, comme vous avez vu, j'arrivais à dunker. Donc ça veut dire que l'anneau n'est pas à la bonne hauteur, évidemment. Ensuite, je ferai muscu aussi, j'ai pris mon élastique. Évidemment, mon fidèle pote de voyage. Il fait très 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 chaud, très très lourd. Ça entraînait dans des conditions un peu paradisiaques dans le sein sous. Derrière moi, il y a la mer, le bleu magnifique. Il n'y a pas un nuage, les palmiers ici derrière. Tout ce que je kiffe. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a zéro coin d'ombre en fait. Tout est exposé au soleil. Ah, ça fait de bien. Ça change de la Belgique en même temps. On va pas se plaindre, let's go, c'est reparti. On va essayer à dunker en caméra embarquée, c'est parti. Nul à chier. Des fois, je me dis que je ne suis pas normal. Je suis sûr que je ne suis pas normal. Mais je dirais là, il y a un hôtel, il y a je ne sais pas combien de personnes. Il y a une plage, je ne sais pas combien de personnes. Et je suis tout seul en fait. Je suis tout seul. On ne croise personne. C'est-à-dire qu'en fait, je suis le seul taré à vouloir s'entraîner quand il y a 33 degrés. Let's go, on n'a rien sans rien. Voilà, ici, on va sectionner 2-3 moves pour travailler pendant l'entraînement. On sait bien comment je fonctionne. J'ai toujours mon téléphone, tous les moves sont intéressants. Carbonisé les gars, il fait trop chaud. Ici, basket terminé. On va passer à la muscu, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, avec l'élastique. L'élastique, c'est le partenaire numéro 1 de voyage. Honnêtement, je ne peux plus m'en passer. C'est-à-dire que chaque voyage que je fais, je le prends. Ça aide, ça dépanne quand il n'y a pas spécialement de salle à disposition, ou quand les conditions ne sont pas bonnes. On peut tout travailler avec l'élastique, donc voilà. C'est un must-have, les gars, pour tous ceux qui veulent s'entraîner, qui aiment voyager. Tu vois ce gars qui fait des pompes sauter pour plaisir ? Eh bien, ce n'est pas moi. Moi, je le fais parce que le sol est brûlant et que je n'ai pas d'autre choix. Petite précision, 33 degrés. Ici, j'ai choisi le pire moment pour m'entraîner. Je crois qu'il était 11h quand j'ai commencé. Je n'ai pas été plus tôt. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas réussi à me réveiller. Parce que les deux petites poufs dans la chambre d'à côté sont rentrés à 3h du matin et commencent à faire crier leur musique de merde. J'ai dû toquer. Maintenant, ça m'a flagué ma nuit de sommeil. Évidemment, c'est l'idéal de s'entraîner beaucoup plus tôt le matin. À savoir qu'ici à Coche, à 7h du matin, il fait déjà 23-24 degrés. Et le soleil se lève à 5h55, 6h. Donc au niveau luminosité, c'est bon aussi. Donc la prochaine fois que vous me reverrez m'entraîner, ce sera à des heures vachement plus correctes. Parce que là, je vous avance, je déguste. Un de mes exos préférés avec l'élastique. Pour travailler les pecs, on passe l'élastique comme ceci, derrière. Et en fait, on va aller chercher devant en rassemblant les mains l'une contre l'autre, comme ceci. Le désavantage, les gars, c'est quand tu as des coups de soleil éclatés comme moi, c'est une véritable torture. Mais bon, vas-y. On passe aux triceps maintenant. Vous voyez, j'ai noué l'élastique comme ceci au panier. Et en fait, le principe, c'est comme à la poulie. On prend et on développe vers le bas. Et voilà, les gars. Entraînement pour aujourd'hui terminé. Je vais passer au petit supermarché juste au-dessus. Je vais m'acheter la boisson prime. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une vraie dinguerie. Après, entraînement, c'est un truc hydratation plus, plus, plus. Ça coûte la blade. Et ici, c'est seulement 4 euros. Je pense que de mémoire en Belgique, ça doit être aux alentours de 6 euros, 6 euros 50, voire même plus. Je vais rejoindre la petite famille. On va manger tranquillement. Et l'après-midi, on part en expédition. On prend la voiture. On va explorer les plages environnantes, etc. Une petite ville sympa, un peu plus au sud. J'espère que vous kiffer la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. Vous savez bien comment ça fonctionne. Je n'ai jamais été trop mis en avant par les réseaux, par les algorithmes, etc. On s'en bat les couilles. On fait ça par passion, par plaisir. Et pour vous donner un max de valeur et de plaisir, les gars. Voilà, les gars, cette boisson, c'est une patate. Ici, c'est goût fraise, pastèque, vrai dinguerie. On va là, terminer devant la piscine. C'est plus sexy quand même. Il gâche tous les plans. Il gâche tous les plans. C'est parce que je ne suis pas équipé, sinon j'aurais été leur mettre une branlée. Il y a encore un pays où on peut acheter des tubs. J'espère que vous allez bien. Je ne m'en vais pas trop fort parce qu'il est 7h du matin. Les petits dormants encore. Alors, on va regarder un petit peu leur vue. Petit entraînement sur le balcon. Et aussi après, on va se détendre un petit peu. Je vais apporter un peu de la lecture. Écouter un peu de la musique. Quel bonheur, quel bonheur, les gars. Et donc là, on vient d'arriver à Carveau Paradiso. Magnifique. Regardez. Donc là, on est dans la forêt des pans. Ça, c'est un twerk ultra rapide. Ok, les gars. Ici, on est le vendredi 17 juin. Il y a eu une espèce de petite tempête la nuit. Énormément de vent. J'ai dû me lever à 3h30 du matin. Récupérer toutes les affaires qui étaient en train de sécher sur le balcon. Et puis, le petit qui le fait au cauchemar. Et puis, c'est moi. Je pensais à plein de trucs. Je me croyais dans le film Impossible. Avec le tsunami qui vient ravager en plein milieu du bordel. Et comme on n'est pas très loin de la mer. Ah ouais. Comme vous avez remarqué, j'ai sorti le bandana aujourd'hui. Nouveau style. Oh, certains me diront. Ah, peut-être entreprends carri, etc, etc. Non. Je ne suis pas coiffé. Je n'ai plus envie de mettre de casquette. Ça me sert. Ça m'oppresse. Et du coup, j'ai trouvé cette option qui était pas mal. Un petit bandana. Ce n'est pas un duvrag. Attention. Toutes les blagues que je me suis passées. Ce n'est pas un duvrag. Je ne me permettrais pas. Sur Amazon, il était indiqué bandana. OK ? C'est un bandana, pas un duvrag. Donc ici, il est plus ou moins... J'espère que vous m'entendez avec le vent. Il est plus ou moins 7h10 du matin. Je vais sur la plage aujourd'hui. Je vais faire des petits entraînements en sauts, explosivité. Pour bosser un petit peu les jambes, la détente. On va faire un petit peu des sprints. Tout ça sur le sable. Pour ne pas flinguer les articulations. Sur le sable, ça travaille vraiment bien. En plus, c'est un peu plus cardio. Allez, let's go. C'est parti. Je n'ai pas du tout envie. Tellement il y a eu du vent carrément. Le banc ici, il est tombé. Normal. Et pourtant, je vous assure qu'il est déjà loin. On va remettre celui-là aussi. Ou alors, c'est fait exprès. Je suis en train de foutre la merde. Je ne sais pas du tout. Et voilà. On va aller. Ici. Jusqu'à l'autre ligne que j'ai tracée. Ça fait plus ou moins 25 mètres. On est partis pour l'atelier de respect. C'est parti. C'est parti. J'ai dû bouger le spot parce que le gars qui nettoie la plage, il devait nettoyer tout là. Donc là, je me suis un peu décalé. De toute façon, le temps qui nettoie fait qu'il arrive ici, normalement, je vais terminer le workout. Il me reste quelques sprints à faire. Je vais devoir recalculer, retracer les lignes. Et puis, on partira sur tout ce qui est sur. J'étais en train de tracer mes lignes repères pour les sprints. En fait, je regarde devant moi et je sais qu'il y a un phare là-bas, en fait. Mais les phares, en vérité, c'est censé faire de la lumière. Pas brûler, on est d'accord. Donc, regardez ici. Il brûle. On est d'accord qu'il brûle. Ok, donc ici, on est parti sur le second exercice. En fait, tu démarres à genoux. Tu fais un espèce de petit jump pour retomber sur tes chevilles. Et après, tu enchaînes avec un sprint plus ou moins une dizaine de mètres. Et après, tu n'as plus de jump. Oh les gars, je n'ai plus de jump. En fait, j'ai les derniers. Je faisais le mouvement et je n'arrivais plus à donner la puissance. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand tu sais que tu arrives et dans ta tête, tu as l'impression d'être au ralenti. Je suis à ce stade. C'est dur. Si maintenant, je te laisse quelques sauts. Donc, vingt petits sauts. Et quand j'arrive aux vingtiènes, j'en fais cinq le plus haut possible. En ramenant les genoux le plus haut près du buste. Ok ? Allez, let's go ! Les trois séries, elles sont faites. Voir qu'au terminé, je n'ai pas des masses de temps. Donc voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Je vais juste prendre le temps de déconnecter cinq, dix minutes. Un peu ça comme vous voulez. Méditation, visualisation, concentration, n'importe. Ça n'a pas d'importance. Juste le fait de se mettre dans sa petite bulle. Simplement, essayez de penser à rien. Ou justement, pensez à vos projets, etc. Essayez de voir comment vous allez pouvoir mettre les choses en place. C'est important. On n'a pas assez de petits moments off. On n'a pas assez de petits moments où on est juste seul avec soi-même. On est toujours souvent, soit avec les écrans, soit avec la musique, soit avec des gens autour de nous. Voilà les gars, petit workout terminé. Maintenant, on va trouver l'hôtel. Je vous avoue que j'ai rangé mes chaussures trop tôt. J'avais oublié que c'était des pirailles. Ça fait mal, je vous jure, ça fait mal. Aïe, ça me pique. Ok, juste avant que je me pique les pieds, je vous disais. Petit workout terminé ici, retour à la chambre. On va taper vite une petite douche. Et puis, normalement aujourd'hui, donc on est vendredi, comme je disais. Normalement aujourd'hui, on avait une expédition en bateau. On devait aller faire le tour des trois îles ici, derrière. Alors j'espère que ça va pouvoir se faire avec le vent qu'il y a eu cette nuit surtout. J'ai toujours envoyé un mail voir si c'était maintenu. Pas eu de réponse évidemment. Ce sera un peu le petit suspense du matin, voir si on va vraiment venir nous chercher à l'hôtel ou pas. En vrai, ça continue à me piquer les pieds, ces conneries. En vrai, je me fais une réflexion. Vous voyez, avant, nous sommes des cavernes, etc. On n'avait pas de chaussures, on est d'accord. Comment ils faisaient pour marcher sans se blesser comme ça tout le temps ? Je pense qu'on est devenus des fragiles en fait. L'évolution nous a rendus fragiles. Moi ici, il y a deux, trois petites pierres. Là, je suis en train de sortir dans tous les sens. Eux, ils s'en battaient les couilles. Ils marchaient dans des ronces. Ils marchaient sur des... On ne parle pas de cailloux, on parle de rochers pointus. Et malgré ça, ils allaient continuer à y chasser. Tu vas me dire qu'ils n'avaient pas le choix. C'est vrai aussi. Voilà, j'ai ma réponse. Ils n'avaient pas le choix. Allez, ciao ! Et je viens de recevoir la réponse de la croisière. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez. Mais en gros, ils me disent Please do not worry, the wild will get to zero sous. Ça veut dire, ne t'inquiète pas Gilles, parce qu'en plus on se tutoie. Ne t'inquiète pas, les vents, il sera sur zéro bientôt. Ici, partout dans l'hôtel, les dames de ménage, elles sont au taquet. Parce que franchement, il y a des crasses partout avec le... Coucou ! Un fan. En plus, là, je viens de passer devant la réception. Là où il y a les déjeuners. Ça sent bon, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Ça sent bon. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501